Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté parce qu'elles ont duré des situations assez difficiles, assez complexes. Elles ont duré des déceptions au niveau du boulot parce que, disent-elles, des personnes de confiance qu'elles considéraient comme étant des amis, les avaient déçus. Et du coup, je me demande, est-ce que le monde du travail, est-ce que le lieu du travail est l'endroit idéal pour se faire des amis? C'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Et clairement, pour moi, la réponse, c'est non. C'est-à-dire que le monde du travail, ou si vous voulez, vos collègues ne sont pas vos amis, ou si vous voulez, ne devraient pas être vos amis. Et je vais soutenir cela avec deux exemples. Le premier, c'est celui de la SSR qui me contacte. Elle est très déçue parce que l'une de ses collègues, l'une de ses collègues a complètement changé de visage. Voilà, la relation n'est plus la même. Elle lui met beaucoup de pression, ce genre de choses. Il se trouve que c'est sa manager. Donc, j'ai eu à discuter avec elle parce que je suis son mentor. Elle est dans un programme de mentoring avec moi. Et à moi de lui expliquer, écoute, le moins d'attente tu auras envers les collègues, le mieux ce sera pour toi. C'est-à-dire que n'aborde pas les relations au niveau du travail avec beaucoup de sentiments, soit moins émotionnel. C'est-à-dire qu'attends un peu moins de tes collègues de travail. Et considère que ce sont tes collègues de travail. Il se trouve que, voilà, les collègues ont dû lui montrer un certain visage où elle était très impressionnée. Et elle s'est dit, bon, voilà, c'est plus que des simples collègues. On est des amis. Voilà. Et j'ai souvent tendance à croire que les Africains sont trop émotionnels. C'est-à-dire qu'on essaye de tout comprendre avec le cœur. Et très souvent, quand on met le cœur en avant sur toute situation, c'est ce même cœur qui va souffrir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes au niveau du travail parce qu'une fois qu'elles sont déçues ou toutefois que les choses ne se passent pas dans leur sens, elles sont très déçues. Elles sont très déçues parce qu'elles attendaient en fait beaucoup de ces relations-là. Et j'ai envie de vous dire une chose. Le monde du travail, ce n'est pas l'endroit idéal pour se faire des amis. Si vous êtes au niveau du boulot, si vous êtes au boulot, c'est pour faire un certain travail. Et l'amitié, c'est le bonus. Si vous êtes amis, si vous entendez bien avec des personnes au niveau du travail, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, parce que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi qu'ils ne s'entendent pas avec les collègues de travail. Mais ce ne sont pas des amis. Je vais vous raconter une histoire qui va vous montrer à quel point le monde du travail peut être mesquin. Il s'agit d'une personne aussi que j'ai accompagnée, qui est directeur du département. Et donc, quand il commence, il arrive dans l'entreprise en tant qu'externe. Et quand il commence, il se lie très vite d'amitié avec l'une de ses employés, une de ses collaboratrices, qui lui montre un visage de Sainte Mère Maria. Donc, elle est super sympa, super gentille. Elle se positionne très vite comme étant le bras droit. Elle se positionne très vite comme celle-là, sur qui il peut compter en cas de besoin. Sauf que le mec, en fait, ne savait pas qu'il jouait avec le feu. Parce que je vais garder l'histoire très courte, juste pour vous faire comprendre de quoi il est question. Et je pourrais vous raconter des histoires comme ça en dizaines. En dizaines. Parce que le monde du travail est vraiment mesquin. Donc, il se trouve que c'est la même personne qui le soutenait. C'est la même personne qui lui a montré un visage de, tu peux compter sur moi. C'est la même personne qui va monter l'équipe contre lui, au point où on va le licencer. On va le licencer. Et qu'est-ce qui se passe quand il quitte l'entreprise? Fort heureusement pour lui, parce que voilà, j'ai eu à l'accompagner. Donc, il sait comment interviewer et j'ai souvent eu à dire, la meilleure sécurité, lorsque vous êtes dans le monde du travail, ce n'est pas un emploi. C'est savoir que si vous perdez votre emploi, vous pouvez rapidement trouver un nouvel emploi. Donc, le mec est licencié. Et qu'est-ce qui se passe quand il quitte l'entreprise? Il se trouve que c'est cette personne-là qui lui montrait ce beau visage, ce visage d'enjeu, qui va récupérer le poste. C'est à se demander, est-ce que son plan, dès le début, ce n'était pas de baisser toutes les défenses et puis de monter toute l'équipe contre lui? C'est-à-dire que s'il y avait une personne qu'on pouvait suspecter le moins de faire ce genre de choses, c'était cette dame. Mais une fois qu'il est parti de l'entreprise, elle a récupéré le poste. Donc, c'est une histoire parmi tant d'autres que je pourrais vous raconter pour vous montrer à quel point ça peut être mesquin en entreprise. Et pour vous protéger, vous, vaudrait mieux pour vous que vous fassiez peut-être moins confiance aux gens. Vaudrait mieux pour vous que vous fassiez peut-être, que vous ayez peut-être moins d'attentes envers les autres. Parce que c'est justement quand vous avez beaucoup d'attentes comme cela que vous allez être déçus. C'est justement lorsque vous avez beaucoup d'émotions que vous mettez dans les relations avec les collègues que vous allez être déçus. Et comme j'ai dit, pour vous éviter cela, comprenez que l'amitié en entreprise, ce n'est qu'un bonus. Je pourrais vous raconter beaucoup d'autres histoires, comme je l'ai dit. Une autre histoire, par exemple, je vais faire court pour comprendre à quel point ça peut être mesquin. C'est un mec qui ne s'entend pas avec sa chef. Il partage le même bureau avec un de ses collègues et il sait qu'il a besoin d'une oreille, il a besoin de quelqu'un avec qui il pourra discuter. Donc, il se trouve qu'il va raconter ses problèmes, ses challenges avec sa manager à son collègue de travail. Et le collègue de travail, il se trouve que le week-end, il organise des soirées, il organise des sorties avec cette manager. Donc, vous voyez un peu, le mec, il va parler de ses challenges et, bien évidemment, il ne parle pas bien de la manager. Et le mec, lui, donne des conseils sur comment agir qui ne vont pas forcément dans le sens de faire la paix. C'est-à-dire qu'il va verser l'essence sur le feu, histoire de monter un peu le gars, mais par derrière, il va aller tout raconter, ce que le gars qui se plaint dit chez la manager. Et c'est comme ça que ça n'arrange en rien la situation. Donc, comprenez que des trucs comme le coumérage ou bien mal parlé de quelqu'un, même si c'est des personnes de confiance, je ne vous recommande pas cela. Parce que vous ne savez jamais qui est en bon terme avec qui. Vous ne savez pas qui fait quoi avec qui le week-end. Et très souvent dans les entreprises, voilà, c'est des situations comme ça que beaucoup parmi vous vont vivre et vont se retrouver justement dans des pétrans. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une oreille, quelqu'un qui va vous écouter, mais c'est cette même personne-là qui va vous rendre la vie encore plus difficile parce qu'elle va aller justement tout raconter à la manager, comme c'était le cas pour ce gars. Donc, évitez cela. Et le mieux à faire, c'est de comprendre que le monde de l'emploi n'est pas l'endroit idéal pour se faire des amis. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont les histoires. Peut-être que vous avez des histoires à nous raconter. Dites-le-nous dans les commentaires. Est-ce que selon vous, le monde de l'emploi, c'est un endroit où on pourrait se faire des amis? Si oui, argumentez. Sinon, dites-moi pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que ce n'est pas l'endroit idéal pour le faire. C'était Constantin. J'espère que vous avez vu la vidéo. Si tel est le cas, merci de mettre des likes. Merci de partager avec votre réseau. Merci de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour ceux parmi vous qui auraient peut-être une situation délicate qu'ils traversent au boulot et voudraient en discuter avec moi, cliquez le lien, prenez une session avec moi et je me ferai le plaisir d'échanger avec vous, de vous donner mon avis et surtout de vous aider à surmonter ce challenge que vous avez en ce moment. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao!